Bonjour à toutes et à tous, alors je tourne cette vidéo directement après une autre vidéo que je viens de tourner mais vous aurez cette vidéo aussi avant l'autre, puisque l'autre c'est une présentation d'un envoi donc je dois attendre que la personne ait reçu son envoi pour diffuser la vidéo donc voilà, c'est pour ça que vous me verrez avec le même t-shirt, tout ça, machin, voilà donc une courte vidéo pour vous présenter les créations que j'avais fait pour les défis mensuels de Poppy, Poppy Mary je vous remets le lien pour sa chaîne YouTube et son Instagram en barre d'infos donc voilà, elle fait des défis mensuels avec des choses imposées et donc je vais vous montrer ce que j'avais fait pour le mois de novembre donc imposée, donc c'était une base en carton 15-15 donc vous voyez, là c'est bien, je n'ai pas encore recouvert puisque je n'ai pas encore décidé ce que j'allais en faire donc c'était une base en carton 15-15 il fallait du végétal, du jaune, inclure du jaune et de la cordelette donc pour le végétal, j'avais mis ces deux découpes que j'avais colorisées avec les encres aquarelles liquides chez Action et également sur le fond, là, j'ai fait du pochoir donc il représente également du végétal, le même pochoir qu'ici que sur le tag pour le jaune, le jaune on le retrouve et sur le fond et là, en encre sur le pochoir également sur le chapeau avec la fleur et les rubans le petit nœud et puis la cordelette, on la retrouve tout autour de la carte et également sur le petit chapeau donc j'étais très très fière de mon premier petit chapeau que j'ai fait c'est mon tout premier et je ne le trouve pas trop mal réussi d'ailleurs, il y avait c'est Brico Clochette ou Clochette Brico ? je ne sais plus qui m'avait dit qu'elle trouvait ça mignon qu'elle avait essayé d'en faire mais qu'elle n'a pas un rendu donc je lui avais envoyé quelle corde j'utilisais mais du coup, peut-être que je ferai alors pas un tuto comme je vous ai dit, je n'aime pas appeler tuto parce que moi, je ne suis pas je ne suis pas assez confirmée pour appeler ça des tutos mais des tutos je vais appeler ça des je vous montre comment je fais je vous montre comment je procède donc peut-être que je ferai un avec vous genre je filmerai la confection donc je fais ça avec un bouchon là c'est un bouchon d'orangina et en dessous une découpe en carton avec un dice room de chez Action voilà mais j'étais très contente de mon premier petit capio je trouvais Mimi donc là, j'étais venue faire un petit tag avec le sentiment le retour des beaux jours bon, après je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait hyper quatrinette parce qu'entre les couleurs jaune et vert plus le chapeau ça fait presque carte de quatrinette en fait c'était pas voulu mais voilà non, parce que moi dans ma tête le végétal c'est vert et puis comme je parlais du jaune alors en fait c'était inclure du jaune moi je pensais que le jaune ça devait dominer donc c'est pour ça j'avais peut-être mis un peu trop de jaune mais bon, en tout cas toujours est-il que mon petit chapeau ça j'en suis fière donc voilà ça c'était pour le mois de novembre voilà que je dise pas de bêtises et ce mois-ci pour le mois de décembre donc là je viens de la finir je sais pas si ça sera comptabilisé parce que nous sommes dans la nuit du 27 au 28 oui dans la nuit il doit être il devrait être 2h du matin je crois ah oui, bah j'ai pas le temps de scraper là j'ai quelques jours de repos donc voilà je scrape, je scrape, je scrape vous voyez cet après-midi donc j'ai fait il y a quelque chose que vous verrez sur la vidéo où j'ai le même t-shirt je vous en dis pas plus là donc voilà j'ai scrappé toute la journée donc voilà du coup je ne sais pas si je suis dans les temps parce que là on est dans la nuit du 28 au 29 c'est ça ? ouais donc je sais pas si ça sera comptabilisé du coup par Poppy parce que peut-être qu'il est trop tard j'en sais rien bon, toujours est-il que je l'ai fait donc là les choses imposées donc c'était une carte aux dimensions qu'on voulait il fallait du vert sur le thème hiver et il fallait des matières naturelles enfin des éléments naturels donc voici ce que j'ai fait donc là ce sont avec les... je me sais que j'ai foutu ça vous savez avec les papercrafts 7 de chez Action donc celui-ci j'ai pris le fond de carte qui est vert avec des petits points de neige ça fait un peu effet neige je sais pas si on le voit bien dans la caméra et ça, ça vient d'un papercraft 7 mais d'un autre qui est plus sur les animaux polaires on va dire donc de ce set donc voilà j'ai pris le fond de carte et puis donc mes die-cuts donc ces 4 die-cuts là donc là c'est une branche avec des stalactites en glace et avec une belle petite chouette une chouette effraie je vous le dirais une effraie une arfan je sais pas pour les spécialistes ils me diront là c'est sapin avec la neige qui tombe mais la neige par terre et le sentiment winter is here donc l'hiver est là et pour les éléments naturels je suis venue coller des glands des lichens et des petits bâtons en bois alors les petits bâtons en bois ça vient des petits fagots qu'on trouve chez Action comme ceci et par contre les glands et les lichens je les avais ramassés quand je suis partie chez ma tante là en Bretagne j'avais fait plein de de plein de choses et notamment de coquillages tout ça et lors d'une balade en forêt j'avais ramassé un peu de lichens et des glands et voilà du coup ils se retrouvent là sur ma carte et je suis venue mettre des petits rhinestones là j'avais ancré mon bord avec pardon excusez-moi avec ma memento rich cocoa et le bord là avec ma memento bamboo leaves voilà voilà c'est vraiment tout simple c'est vraiment du collage on va dire il n'y a pas beaucoup de création mise à part la mise en scène on va dire donc la chouette et le sentiment je suis venue les coller avec de la mousse 3D pour ça fasse du volume enfin on a déjà du volume avec les éléments naturels mais donc voilà mes éléments naturels la couleur verte une carte et le tamis vert je pense que c'est respecté après voilà je ne sais pas si ça rentrera dans les temps parce que voilà comme il est il est tard donc si elle a déjà fait son montage elle ne le comptabilisera pas je pense et si elle n'a pas fait son montage j'ai peut-être une chance voilà mais bon moi je vous le présente en tout cas je sais qu'il y a quelques popinettes qui sont abonnées à ma chaîne donc voilà si jamais comme ça c'est pas sur la vidéo de popier au moins voilà vous aurez vu ce que j'ai fait en fait moi je ne vois pas mes abonnés on ne sait pas alors je ne sais pas si c'est parce que moi je n'ai pas beaucoup d'abonnés ou si c'est comme ça parce que par rapport à Instagram à Instagram on voit nos abonnés mais là sur Youtube on ne voit pas nos abonnés donc je ne sais pas qui est abonné ou qui regarde les vidéos ou quoi je sais que quelqu'un a forcément regardé ma vidéo quand il me laisse un commentaire mais sinon c'est vrai que je ne sais pas c'est vraiment complètement anonyme mais je sais qu'il y a quelques popinettes qui regardent et qui se sont inscrits à ma chaîne lorsque popi popi donne souvent voilà quand les personnes qui ont des chaînes voilà elles disent dites le et voilà après voilà elle fait une promotion si on peut dire voilà voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je ne sais pas quand est-ce que la vidéo paraîtra et puis je vous montrerai de nouveau d'autres créations si je fais les prochains défis voilà sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt bisous bisous ciao ciao